Mohamed, vous avez pu accompagner les militaires français dans une opération de ravitament d'avions de l'OTAN au-dessus de la Pologne. Oui, je vous emmène ce soir dans un endroit où les caméras ne vont jamais, ou presque, au cœur d'une mission de l'OTAN et de l'armée de l'air française, au cœur de la mission EVA pour activité de vigilance renforcée aux frontières de l'Europe. L'espace aérien est partagé entre différentes zones, des zones qui sont dédiées au ravitaillement en vol en soutien des airs de chasse qui vont assurer la surveillance de la frontière, et des zones qui sont dédiées aux patrouilles de chasseurs, des chasseurs français ou des chasseurs alliés, comme aujourd'hui des Néerlandais et des Polonais. Ça permet de couvrir à peu près toute la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, d'une part, et entre la Roumanie et la Moldavie, et plus au-dessus de l'Ontario. Avec Camille Schmitt, nous avons pris place à bord d'un avion mythique, le C-135, un engin qui a servi sur tous les théâtres de conflit, notamment pour l'opération Barkhane en Afrique. Actuellement, sa mission, assurer le ravitaillement des avions de chasse de l'OTAN. Tous les jours, il décolle de la base aérienne 125 de Istres, avec dans ses réservoirs 80 tonnes de carburant. Commandant Jean-Christophe, on est sur la base d'Istres, avec ces avions qui sont assez impressionnants. C'est quel type d'avions, là ? Vous avez sous vos yeux les C-135, qui sont les avions ravitailleurs de l'armée de l'air, les avions ravitailleurs historiques. Vous voyez ici la perche de ravitaillement qui est montée en rigide. Ce gros système qu'on appelle le « boom » va descendre, sera descendu par l'ORV, avec le télescope qui va pouvoir s'étendre, de façon à ce que l'avion de chasse, une fois encore, ne vienne pas non plus trop près de l'avion. Au début de la phase de ravitaillement en vol, l'ORV va venir se placer à l'arrière de l'avion, donc juste au-dessus de notre tête. Il va pouvoir ouvrir la petite fenêtre qui est au-dessus de nos yeux, de façon à avoir un champ de vision qui est très large et qui va lui permettre de bien voir ce qui se passe et l'arrivée des avions sur notre avion. À midi précise, décollage, direction à la frontière ukraino-polonaise. On découvre un avion rudimentaire avec 12 places assises seulement. Après trois heures de vol, nous arrivons sur zone à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Démarre alors cette opération très périlleuse. Une première patrouille de F-16 néerlandaise arrive pour se ravitailler. Ils ont besoin de 7 tonnes de carburant pour assurer leur mission et protéger l'Europe. À plus de 650 km heure, l'avion de chasse va devoir s'arrimer à un réceptacle de moins de 20 centimètres. Les avions de chasse nous rejoignent sur l'aise de ravitaillement. Vous avez vu, c'est présenté derrière l'avion, ils ne sont plus de 2 mètres. Le bras télescopique, qu'on appelle communément le boom, on le décroche de la queue et il vient se placer de sous d'eau. Ce bras, je le pilote grâce à un stick à gauche qui permet d'allonger ou de rétracter sa longueur. Et j'ai un autre manche sur ma droite qui permet de le faire voler en haut, en bas, gauche, droite. Et les deux, quand j'utilise les deux manches et que j'ai guidé parfaitement l'avion, je rentre en contact avec lui et je rentre mon injecteur dans un réceptacle qui fait une vingtaine de centimètres. Le risque, c'est qu'on se percute l'un à l'autre. De deux avions, on n'en fait plus qu'un, on accroche les deux avions ensemble. Pour la petite précision, l'avion que vous venez de voir est à 6 mètres de ce militaire français, 6 mètres seulement. L'équipage français va reproduire cette manœuvre à 6 reprises en 3h30 avec d'autres avions polonais cette fois. Autre objectif de cette mission essentielle, dissuader la Russie d'entrer dans l'espace aérien européen. L'avion va procéder à plusieurs allers-retours le long de la frontière ukrainienne avec la Pologne. À terre, on m'a dit qu'on serait à quelques centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. On m'a dit non, non, on poussera à quelques dizaines de kilomètres. C'est bien le cas ? Oui, tout à fait, on est assez proche de la frontière ukrainienne. L'idée, c'est vraiment d'assurer la sécurité de la frontière et donc d'assurer la surveillance. Il y a des nos camarades à la main de chasse. C'est vraiment une opération de réassurance et de surveillance de l'espace aérien de l'OTAN et donc de nos partenaires. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, de la Pologne. Et nous assurons la sécurité de l'espace aérien de la Pologne, pour le coup. La ministre des Armées, Florence Parly, a expliqué que nous n'étions pas, comme le président, nous n'étions pas en guerre avec la Russie. En revanche, qu'il y avait une ligne infranchissable. On est là aussi, actuellement, pour montrer à l'armée russe que cette ligne n'est pas franchissable. Exactement. Les aéronefs russes ne viennent pas s'approcher de la frontière. Ils savent très bien, on sait très bien que personne ne cherche l'escalade, ni de l'autre côté, ni du côté russe. À 22h, la base aérienne d'Istre autorise l'atterrissage du C-135 pour le colonel Michael. Opération accomplie, mission accomplie. Quand on voit le sourire aussi de l'équipage, on dit que c'est vraiment une belle mission accomplie pour cette journée. Encore une fois, à partir du moment où on revient en toute sécurité avec un avion en bon état, déjà, on peut dire qu'on a rempli une partie de notre mission. Demain, si vous êtes face à un avion russe, un avion de chasse russe, comment vous allez réagir ? C'est prévu dans nos procédures, mais je ne peux pas vous en parler puisque c'est classifié. Merci à vous. Merci, colonel. Merci beaucoup. Merci à vous.